Hello, bienvenue sur AfroBuzz. Aujourd'hui on commencera notre émission avec un petit voyage du côté de Dakar pour la suite de notre série sur le Fessman. A Londres, on célèbre la culture ivoirienne à l'occasion du gala de l'association AfriKarts. Et notre afro-talent maîtrise la rumba. Elle, c'est Betty Navalis, criche générique. Angélie Kijo, la reine de la musique africaine et Gramps Morgan, le dieu du reggae dancehall, se sont produits sur la place de l'obélisque à Dakar dans le cadre de la troisième édition du Fessman. Le festival mondial des arts nègres, les Dakarois, ont assisté à un spectacle exceptionnel et sont repartis chez eux la tête pleine de beaux souvenirs. Si vous avez manqué ce grand concert, bien voilà pour vous. Moi je crois qu'on a attendu trop longtemps pour faire un festival comme ça. Il s'est fait 40 ans bientôt que le dernier festival a eu lieu. Je crois qu'il serait intéressant d'avoir un cahier de charges qui fait qu'on le fasse soit tous les 5 ans, soit tous les 10 ans. Parce que la culture noire a été importée partout et partie d'ici forcée par l'esclavage. Et au jour d'aujourd'hui nous reprenons le hip-hop, nous reprenons le rap, nous reprenons les R&B, toute la musique américaine, alors que cette musique américaine elle vient d'ici. Donc moi en tant qu'africaine, je dis aux américains, je ne vous apprends rien, vous ne m'apprenez rien, c'est du partage. Je ne vous dois rien, vous ne me devez rien. C'est la culture de nos ancêtres qui nous a amenés à nous rencontrer musicalement et humainement. Donc pour moi ce festival est indispensable pour les générations futures et qu'on le fasse beaucoup plus souvent. Parce que la jeunesse africaine a besoin de se sentir fière, de se sentir digne de sa culture. Donc moi je vis aux Etats-Unis, ça ne veut pas dire que je ne rencontre pas les Africains, que je ne rencontre pas les Européens, que je ne rencontre pas les Asiatiques, que je ne rencontre pas les Américains. Le monde aujourd'hui ne se subdivise plus par rapport au noir, au blanc, au jaune et au rouge. C'est une race humaine et on se déplace tous les uns les autres. Et la couleur des peaux quand il s'agit de musique importe très peu. Je suis très ému. Mon cœur se réchauffe quand je vois les efforts qui ont été accomplis pour faire de cet événement un succès. Souvent dans la vie, quand tu essayes de faire les choses, les gens ne croient pas et tu dois faire en sorte qu'ils croient en toi. Je connais les difficultés par lesquelles ils ont dû passer. Re-naître après 44 ans, un festival qui a été initié par le premier président du Sénégal, y montrer notre passé, notre présent et notre futur, montrer les vrais talents, le début de l'art, les débuts de l'Afrique par la musique, les films, la sculpture, la peinture, les artistes noirs, c'est le début du talent. A la jeunesse africaine, soyez fort, humble, soyez sage, écoutez vos parents et tout viendra à vous. Ne pensez pas du mal de votre frère et de votre soeur. L'association Africards a organisé son gala de charité, une façon de promouvoir la culture africaine, mais aussi pour aider l'association SOS Village d'enfants en Côte d'Ivoire. Le temps d'une soirée, la ville de Milton Keynes en Angleterre s'est transformée en un quartier d'Abidjan et le public a même eu le droit d'une prestation du chanteur Mewe. Regardez. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501